Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de la Philpac CGT à Montreuil. Nous sommes ici réunis pour un débat sur la sécurité sociale, l'héritage du fondateur, le ministre communiste Ambrose Croizat, qui n'était pas seulement un ministre communiste mais également un syndicaliste issu de la Fédération de la métallurgie. Donc cette émission est co-organisée entre la Philpac CGT et la Fédération CGT de la métallurgie, animée par la NVO. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi le petit-fils d'Ambroise Croizat, Pierre Caillot Croizat. Bienvenue Pierre. – Bonsoir. – On fait un petit tour rapide. Donc à côté de toi, nous avons Denis Lalise, qui est le secrétaire général de la Fédération CGT des organismes sociaux. – Bonjour. – Merci. Donc nous avons à côté Bernard Friot, qui est un universitaire, un sociologue et économiste, spécialiste aussi de la sécurité sociale, qui a écrit une thèse sur l'histoire de la sécurité sociale, si je me souviens bien de 1920 à 1980. À côté, bonsoir, donc on a Pierre Laurent. Alors Pierre Laurent, on ne le présente plus. C'est l'ancien secrétaire national du Parti communiste, qui est aussi le président du Conseil national – comment ça s'appelle ? – Conseil national du Parti communiste. – Voilà. Et sénateur communiste, évidemment. Bernard Lamiran. Eh bien Bernard, bonsoir. Donc Bernard Lamiran est de l'Institut d'histoire sociale CGT de la métallurgie et président ou du comité d'honneur d'Ambroise Croizat. Donc un véritable spécialiste d'Ambroise Croizat. Alors Ambroise Croizat, puisqu'il est question de son héritage, on va commencer tout de suite par une question à Pierre, puisque récemment, on a vu que tu as écrit une autre tribune qui était assez colérique, je dirais, sur la récupération d'un propos de ton grand-père, puisque le sénateur La République en marche, Julien Bargeton, a utilisé une citation pour dire « L'unité de la sécurité sociale est la condition de son efficacité ». Ça, c'est une citation qu'il reprend d'Ambroise Croizat. Et ça, ça t'a fait réagir, mais assez violemment. Alors qu'est-ce que tu en as dit et pourquoi cette réaction ? – Ce qui m'a fait réagir véritablement, c'est de voir cette citation et de voir en dessous le logo de La République en marche. Bon. Il avait donc fait cette annonce parce qu'il devait intervenir pour soutenir la retraite à point. Alors moi, je fais une lecture très schématique de ce projet de réforme de retraite et donc prendre en compte l'ensemble de la carrière. Ma manière de l'interpréter, c'est une baisse généralisée du taux des pensions. Ensuite, les gens qui pourront, qui voudront garder un certain niveau de retraite, ils seront amenés à cotiser à des, soit des assurances, des régimes complémentaires. Et donc, l'analyse que j'en fais, c'est qu'ils sont dans une captation de parts de marché. Alors ensuite, pour moi, il y a, comment dire, un autre aspect qui sont en train d'attaquer, c'est aussi la méthode de gestion qui était initiée dans le système d'Ambroise-Croisa. Donc l'idée de Croisa, c'était de prendre une partie des salaires et que ce ne soit pas soumis soit au contrôle de l'État ou soit aux appétits financiers. Donc, même dans la version de Croisa, c'était plutôt assez avantageux pour les assurants eux-mêmes, puisqu'il y avait une participation dans les instances décisionnaires de trois quarts de représentants des salariés et un quart des représentants du patronat. Donc, là, c'est-à-dire, on utilise souvent la maxime, je cotise selon mes moyens et je bénéficie selon mes besoins. Mais avec ce mode de gestion, c'est-à-dire, on peut aller plus loin, c'est je cotise, je bénéficie et je décide. Et je pense qu'il y a une attaque concertée sur ces deux volets. Le dessaisissement de la capacité à décider, désassurer eux-mêmes et aussi cette histoire de captation de part de marché. Et donc, l'idée de cette retraite à point, c'est finalement, c'est ma manière de voir, un petit peu schématique, faire de l'argent avec notre argent. Et puis, donc, finalement, le projet, c'est de fondre notre modèle social qui est original et singulier dans les modèles qui existent ailleurs et dont on sait qu'ils sont moins performants pour les usagers, qui sont moins redistributifs, mais par contre, qui sont plus rentables pour ceux qui dominent le monde de la finance et dont l'objectif est toujours plus d'espace pour l'argent roi. D'accord. Donc, on voit bien qu'on est en total décalage avec cette maxime que tu citais. C'est Ambrasse-Froisa lui-même, je crois qu'il le disait. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. On est vraiment très, très loin dans ce système à point. On est même à l'antithèse. Absolument. Absolument. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu mis en colère. Oui. Pour moi, la présentation de cette réforme de retraite à point, elle me consterne. Mais à la fois, je ne suis pas très surpris. Je pense que c'est un petit peu l'esprit pour lequel ces gens-là se sont fait élire. C'est pour pouvoir prendre des parts de ce gâteau. On sait très bien que le budget de la Sécu, c'est plus élevé que le budget de l'État. Et donc, je suppose que c'est quelque chose qu'ils doivent regarder avec des yeux pleins d'appétit. Alors, on va passer, si vous voulez bien, la parole à Bernard, qui va nous parler, justement, des, je dirais, d'Ambroise Croisa lui-même, des principes qui ont fondé cette volonté de créer la sécurité sociale en 1945. Bernard, tu es également choqué par cette, je dirais, reprise des thématiques par La République en marche de ce qu'était la volonté d'Ambroise Croisa. Tu crois aussi qu'il y a usurpation ? Oui, il y a usurpation. Et en même temps, je suis effectivement choqué de voir la façon dont La République en marche a pris cette question-là, parce que Croisa, c'est complètement l'antithèse, quand il propose une sécurité sociale solidaire, c'est complètement l'antithèse d'une sécurité sociale qui marche à coup de poing, je vais parler comme ça, des points que l'on obtient que si on travaille, quand on ne travaille pas, on n'a pas de poing, alors que Croisa, c'était la solidarité, c'est-à-dire qu'il a mis en place tout un système qui prévoyait, même pour des salariés qui auraient à un moment donné été en difficulté ou en maladie par exemple, ou pour les femmes en maternité, etc., il y avait tout un système qui permettait cette solidarité intergénérationnelle également. Mais tout à l'heure, on parlait sur Croisa, Croisa, c'est un inventeur social, ça il faut bien le voir, c'est un créateur. Et aujourd'hui d'ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à la création nouvelle dans la situation dans laquelle on est, parce que quand on regarde les choses, le président de la République veut nous ramener avant-guerre, c'est lui qui est archaïque. Parce que quand on regarde les choses, tout simplement, et tout à l'heure on se posait la question par rapport aux difficultés qu'a eues Croisa pour mettre en place la sécurité sociale, et bien avant-guerre il y avait un système qui n'était pas du tout ça, c'était un système qui était basé sur la capitalisation, dans laquelle il y avait une multitude de caisses, et dans laquelle effectivement la solidarité n'existait pas. Et la période de la guerre d'ailleurs a fait en sorte que ces systèmes ont été complètement mis en faillite, et donc il fallait reconstituer les choses. Et la difficulté c'était de réunir toutes ces caisses, il y avait plus de 1000 caisses qui existaient, de réunir tout ce monde de salariés qui étaient dans des caisses patronales, des caisses syndicales, des caisses religieuses, il y en avait un peu partout, en capitalisation surtout, et de réunir tout ça dans un nouveau système, ça c'est l'oeuvre de Croisa. Et je dirais une chose, Croisa là-dessus, parce que certains ont dit que Croisa n'y est pour rien dans la sécurité sociale, notamment certains historiens. Ça, il faut s'inscrire complètement en faux, Croisa. Et d'abord, il faut le rappeler, il est le négociateur des accords matignon de 36 du Fonds populaire. Il voit la situation des salariés de cette époque, et dans laquelle, avec cette idée de la protection sociale qui commence à naître. Et dans la métallurgie, on est, je suis un ancien secrétaire de la Fédération des métaux, on est les premiers avec Croisa à mettre en place des organismes de protection sociale. On va créer une maternité, on va créer un centre de vacances à Bayer dans la région parisienne, on va mettre en place des véritables mutuelles de travailleurs, on va permettre d'organiser les colonies de vacances, et plein de choses comme ça, vous voyez. Et ça, ça lui donne des idées. Alors, il est emprisonné pendant la guerre, il faut le savoir. Il est à Alger, il est au bagne, il est là. Mais ses camarades qui sont avec lui, les 21 du chemin de l'honneur, ils nous disent, ils travaillent déjà à ces questions. Et quand il est sorti du bagne à la libération de l'Algérie, par les troupes alliées, tout de suite, il est dans les structures de ce qu'on va appeler après le CFLN, c'est comme ça qu'on appelait, le Conseil de libération nationale, je ne me rappelle plus exactement le... Conseil français de la libération nationale. Conseil français, voilà. Ou le général de Gaulle, et dans laquelle il travaille les questions de la sécurité sociale, déjà à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose de très important, dans laquelle il va avoir... Alors, la difficulté qu'il aura dans cette période-là, il y a la difficulté de ses caisses, mais en même temps, il faut convaincre le système avant, qui était un système mutualiste, qui se considérait comme un spolié. Les médecins qui pensaient qu'on allait avoir une médecine dans laquelle les patients seraient aux mains d'un collectif et donc ça ne marchait pas. Il va s'astreindre à faire en sorte de les réconforter là-dessus en disant non, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire une sécurité sociale, de la solidarité intergénérationnelle, et on va le faire avec les travailleurs. Et non pas quelque chose de, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, d'étatisé. Parce que là, il y a une réflexion aussi sur... Croissant est un grand connaisseur des théories qui sont avancées pendant la guerre par un grand sociologue anglais qui s'appelle Beveridge, et est un grand connaisseur de ça, de Bismarck aussi, et dans laquelle il va, non pas compier, mais à partir de ce qui est imaginé en Angleterre, faire autre chose en France. Mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. D'accord. Ce qu'il faut... Ce qu'on voit, donc, au travers de ton intervention, c'est qu'il y a une vision Ambroise-Croisard. Ambroise-Croisard, donc, il n'y a pas de rien comme ça. Il y a la création, après 36, des œuvres sociales que dirige toujours d'ailleurs la CGT, la Fédération de la métallurgie, effectivement, a toujours un hôpital, a toujours des centres de rééducation, de réadaptation professionnelle. Il n'y avait pas la seule. Il y a la Fédération aussi de l'énergie. Tout ça faisait partie d'un projet syndical, d'une vision de la société. Alors là, j'ai envie de me tourner aussi vers Pierre-Laurent. Cette vision de la société, on voit bien qu'elle n'apparaît pas à n'importe quel moment. Elle apparaît à un moment où il y a 5 millions d'adhérents à la CGT, à un moment où, en 1945, aussi, on a des élections où le Parti communiste fait 26,2 %, le Parti socialiste, un peu moins de... Enfin, à peu près 25 %. On a 5 ministres communistes, dont Ambroise-Croisard. Quelle est la vision du Parti communiste, à ce moment-là, pour la protection sociale ? Tu l'as dit, Ambroise-Croisard est à la fois un syndicaliste, qui a une grande connaissance et une grande sensibilité à la condition ouvrière, et qui est attaché à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et puis, c'est un communiste qui a une vision au sortir de la guerre, qui, avec les communistes, cherche à faire des percées les plus fortes possibles, dans le sens d'une nouvelle société. Et le principe qui va être au cœur de la sécurité sociale, que rappelait Pierre, je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins, c'est un principe communiste. Et derrière ça, l'idée de Croisard, c'est de reprendre du pouvoir pour les travailleurs sur les richesses créées par le travail. Donc il y a dans les principes, dans les fondations que Croisard va mettre en œuvre à ce moment-là, il y a une vision qui est effectivement un choix de société. Ce n'est pas seulement une réponse technique de la sécurité sociale, c'est une vision de société, et il en pose les fondations à ce moment-là avec la création de la sécurité sociale. Et du point de vue historique, c'est vrai qu'il y a une intelligence politique de se saisir de la situation. Le patronat a été à ce moment-là trahi, il a collaboré, il est discrédité. Et Croisard confie à des syndicalistes la mise en œuvre concrète de la sécurité sociale. Et quand les historiens racontent, certains font abstraction de ça. Ils parlent de Croisard, de Pierre Larocque, son directeur, au ministère, mais pas des syndicalistes qui, dans chaque département, vont être chargés de la mise en œuvre de ça. Et ils donnent effectivement aux syndicalistes le pouvoir sur le système qui est mis en place. Et donc il a jeté des fondations qui sont extrêmement fortes à ce moment-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a cette percée politique à la faveur de la libération qui va s'interrompre, en tout cas en termes politiques, dès 1947 avec la sortie des ministres communistes du gouvernement, sous pression des Américains. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les fondations posées par Croisard, qui dès ce moment-là, dès la sortie des ministres communistes, vont être à ce moment-là progressivement et systématiquement combattues jusqu'à aujourd'hui pour progressivement les renier, les remettre en cause, eh bien elles étaient tellement fortes qu'elles ont à la fois été cornées, mais en même temps elles ont résisté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à nouveau, c'est pas la première attaque contre la sécurité sociale. Il y a eu 67, il y en a eu d'autres. Mais là, ce qui est, je dirais, c'est que là, ils essayent de tout jeter, de tout remettre en cause. Et je pense qu'il faut avoir en tête, je l'ai amené, mais dans les ordonnances de 1945, il y a une définition de la cotisation sociale qui est extrêmement importante. Les ordonnances de 1945 disent que la cotisation sociale est un prélèvement sur la richesse créée par le travail dans l'entreprise qui n'est affectée ni au salaire ni au profit, mais mutualisée pour répondre aux besoins sociaux. Donc c'est plus... C'est à la fois du salaire au sens où il est pris au capital, mais c'est plus que du salaire parce que c'est mutualisé pour répondre aux besoins sociaux, indépendamment de l'État et de la négociation collective et dont le montant est calculé à partir des salaires versés. Donc il dit qu'il faut mettre à l'abri ça de ceux qui vont essayer de reprendre ces richesses alors que nous voulons les consacrer à la sécurité humaine. Et c'est, je pense, que ces fondations-là, qu'en vérité, toutes nos batailles depuis cherchent non seulement à préserver, mais même à développer. Parce que face à ceux qui veulent en mettre en cause, nous, on pense que la sécurité sociale, au contraire, non seulement il ne faut pas la préserver, mais elle pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Et dans la réforme Macron, je termine, il y a un élément dont on parle pas assez, qui est fondamental, c'est que le chapeau de la réforme, et ça, ça n'a jamais existé à ce point-là, le chapeau de la réforme, c'est de dire qu'on ne consacrera plus jamais plus d'argent, plus de proportions des richesses créées au système des retraites qu'on en consacre aujourd'hui. En vérité, même, on découvre dans l'étude d'impact du gouvernement qu'on veut même le réduire. Alors que cette part n'a cessé de progresser depuis la libération, puisqu'on consacrait à l'époque une part beaucoup moindre aux retraites qu'on ne la consacre aujourd'hui. Donc nous, on pense que cette part-là devrait continuer à progresser. Et il y a ceux qui pensent qu'au contraire, il faut maintenant écrire dans la loi qu'elle ne progressera plus, voire qu'elle régressera. Et c'est contre cette logique-là. Donc la bataille actuelle, c'est vraiment une bataille sur un choix de société qu'annonçaient, en fait, déjà les choix de Croizat à l'époque. On reviendra sur le choix de société dans la deuxième partie, puisqu'on va encerner en deux notre émission. Avant ça, je voudrais que Bernard intervienne sur la manière dont se met en place la sécurité sociale. Après 45, les difficultés aussi, 45, 46, il y a la question de l'unification. Tu peux nous resituer un peu ce contexte ? — Alors Bernard Labyrinthe a déjà dit des choses très justes. Je voudrais insister sur l'importance de ce qu'a dit Pierre Laurent à propos de la prise du pouvoir des travailleurs sur le tiers de la masse salariale. C'est à l'époque, dès 1947, le régime général, c'est le tiers de la masse salariale, l'équivalent de la moitié du budget de l'État, l'équivalent du budget de l'État en 1960. Donc on a des travailleurs, c'est les trois quarts des administrateurs des caisses. Il n'y a qu'un quart de patrons. C'est des travailleurs qui élisent les directeurs de caisses. Les directeurs de caisses sont élus. Alors ils n'ont pas tout le pouvoir parce que le gouvernement, contre la CGT, qui a insisté sur le fait que la sécurité plus seule, c'était une entreprise non étatique. Le gouvernement a conservé la décision sur les cotisations et les prestations. Mais c'est formidable de voir des travailleurs élus qui gèrent l'équivalent du budget de l'État. Et il y a une fierté qu'on voit dans tous les textes de la CGT de l'époque sur cette capacité d'une classe révolutionnaire à prendre le pouvoir, non pas sur la production de la richesse, pas encore, mais en tous les cas sur la richesse créée par le travail. Je voudrais insister sur un deuxième point à partir de ce que tu me demandes de dire sur les questions que pose l'unification de un dispositif qui existait. Vous pensez que 45, il n'y a rien, c'est entièrement faux. La sécurité sociale en 45, elle est pléthorique. Il y a plus de 1000 caisses. Bernard le rappelait. Il y a 70 000 salariés dans ces caisses. Ce sont des caisses pour l'essentiel patronal, puisque le cœur de la sécu en 45, c'est les allocations familiales. Et là, il y a des caisses patronales qui sont gérées par les seuls patrons. Les assurances sociales de 1930, qui vont être également une des composantes du nouveau régime, c'est une gestion paritaire. Pour l'essentiel, il y a quelques caisses patronales, confessionnelles ou syndicales, mais l'essentiel, c'est les caisses départementales. Et donc, c'est une gestion paritaire, paritaire. On sait tout ce que ça veut dire. Ça veut dire patronale. Et puis, les actions sur le travail malédé professionnel sont également là. Et c'est une gestion par les compagnies d'assurance. Et puis, vous avez des régimes d'entreprises, de grandes entreprises comme la SNCF, des régimes de la fonction publique. Enfin, tout est là en 1945. Ce qui va s'opérer en 1946, c'est une subversion communiste de l'affaire. Subversion communiste parce qu'il y a gestion par les travailleurs eux-mêmes d'un dispositif qui est unifié. On n'est plus dans une logique d'entreprise, de branche, etc. Chacun sait que le patronat veut toujours faire de la branche, de l'entreprise et jamais de l'interprofessionnel. Donc là, il s'agit bien d'unifier, de faire une institution de classe, d'unifier les taux. Si on prend les allocations familiales qui sont le cœur de la sécu en 1945, les taux vont de 4, c'est-à-dire le minimum légal de 32, à 17% du PIB selon les boîtes. Parce que les allocations familiales, c'est une institution qui a été mise en place par le patronat pour lutter contre la hausse des salaires. Lorsque les syndicats revendiquent, mettons, dans les occupations d'usines de 36, 20% de hausse des salaires, ce sera seulement 10% et puis 10 points de cotisation patronale pour les allocations familiales. La CGTU est vent debout contre les allocations familiales, qui sont vraiment une arme de guerre des patrons contre la hausse des salaires. Et le génie politique de tous ces militants, parce que Pierre a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de Croisa, évidemment, il y a tous ces militants de la CGT, qui sont souvent très jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans très souvent. Le génie politique de ces militants, ça va être précisément de subvertir les allocs, c'est plus du tout un instrument de guerre contre la hausse des salaires, c'est au contraire, ça devient tout à fait autre chose, c'est le droit au salaire pour des gens qui ne sont pas dans l'emploi, justement, les parents. Les parents ont droit au salaire, la loi Croisa d'août 46 sur les allocations familiales, dit c'est 225 heures pour deux gamins, 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, et c'est pour des gens qui n'ont pas d'emploi, alors que jusque-là, si on n'était pas dans l'emploi, on n'avait pas droit aux allocations familiales. Donc il y a une subversion des allocations familiales, il y a une subversion complète de la retraite. La retraite, c'est une retraite par capitalisation jusqu'en 41, Vichy avait supprimé la capitalisation, mais ça restait de la répartition en fonction des cotisations. Là, Croisa étant au régime du privé le régime de la fonction publique, dans le régime de la fonction publique, il n'y a pas du tout compte des cotisations de l'intéressé, absolument pas. Les retraités n'ont pas droit au différé de leur cotisation, ils ont droit à la poursuite de leur salaire, c'est le dernier salaire, le meilleur. Marcel Paul va faire la même chose pour les électriciens et gaziers. Et Croisa généralise dans le régime général à tous les salariés du privé le droit à la poursuite de leur salaire. Donc les retraités, ce n'est pas d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation, c'est des travailleurs qui ont droit à la poursuite de leur salaire. Ça change tout sur le statut du travailleur. Et ça, nous sommes dans un statut communiste du travailleur, où le salaire est un attribut de la personne et non pas du poste. Voilà les enjeux de subversion que font en 46 les communistes. Bernard, sur cette subversion, tu amènes beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc il faut peut-être repréciser quelques notions que les gens ne maîtrisent pas forcément sur effectivement le régime par répartition. C'est un régime qui s'oppose évidemment à la capitalisation. C'est un régime qui est basé sur la solidarité nationale. C'est un des principes de 1945. Et donc on voit bien qu'il y a dans cette période la création de la sécurité sociale grâce à un investissement militant, grâce à un investissement de la CGT. La CGT qui, avec Ambroise Croizat, va faire un peu le tour des entreprises. Je vous disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, que Daniel Blach, qui est un de ceux qui réfléchit à un projet de la sécurité sociale pour la CGT, disait que Croizat, au moment de la mise en place de la sécurité sociale, eh bien il avait fait, pas comme ça, mais il avait fait le tour des entreprises. Et c'est une petite anecdote quand même je la garde pour moi, c'est que pour financer son tour des entreprises pour mettre en place la sécurité sociale, eh bien il finançait ses nuits d'hôtel et ses robas en vendant la vie ouvrière. C'est quelque chose, j'avais envie de le dire, vous permettez. Donc je me tourne maintenant vers Denis, sur cette période de la mise en place de la sécurité sociale. Donc on voit que c'est une appropriation par les travailleurs eux-mêmes et les salariés de la sécurité sociale. Quel rôle ils jouaient à cette époque ? Comment ça a évolué ? – Alors, bon, il n'y en avait pas encore à cette époque-là des salariés de la sécurité sociale. Ils ont été embauchés au fur et à mesure de la création et la mise en place des caisses. D'ailleurs, à l'époque, c'est Ambroise Croizat qui, effectivement, dans son tour de France, mais ordonne quasiment aux unions départementales et aux responsables syndicaux de l'époque, qui n'ont pas d'ailleurs les droits syndicaux qu'on peut avoir aujourd'hui, même si ceux-ci sont remis en cause dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y a que très peu de permanents. Mais les camarades vont s'investir vraiment d'une mission qui essaie de bâtir, mais littéralement, physiquement, les premières caisses générales de sécurité sociale, puisque ce sera les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales. C'est-à-dire, pierre après pierre, ils vont mettre en place les établissements où ils vont recevoir les travailleurs pour leur donner les droits auxquels ils pourront bénéficier. D'ailleurs, à l'époque, on essaye de changer la terminologie puisqu'on parlait de risque, puisque ça vient justement des assurances privées. Et nous, on préfère parler de droits, puisque effectivement, ce sont des droits que l'on va acquérir. Et donc, pendant cette période-là, il va y avoir une vraie ambiance nécessaire pour que se mettent en place les caisses de sécurité sociale. Les responsables syndicaux vont travailler jour et nuit, jusqu'à tard la nuit, pour bâtir littéralement les caisses générales de sécurité sociale. Ça a été une vraie fierté, y compris pour l'organisation syndicale, et à la fois un défi, parce que d'autres organisations syndicales qui ne souhaitaient pas la réussite de la mise en place de la sécurité sociale, le patronat, les mutuelles, les médecins, tous ceux que tu as cités tout à l'heure, regardaient aussi ce que l'on a être capable de faire et si on allait réussir en quelque temps. Et on a réussi. En quelque temps ont émergé les caisses générales de sécurité sociale, avec la mise en place des conseils d'administration, l'élection des directeurs et les premières embauches de personnel qui vont très vite commencer effectivement à donner aux salariés leurs droits, qui vont voir quelle merveilleuse invention qu'est la sécurité sociale pour l'époque. On est dans un pays, je le rappelle, qui sort de la guerre, complètement détruit, et dans ces ruines va être bâtie l'une, enfin moi ce que j'appelle l'une des plus belles innovations sociales aujourd'hui au monde, qui est la sécurité sociale. Alors on voit que, donc là on est sur les principes, la création, et depuis cette mise en place, tu parlais de la mise en place des conseils d'administration, les élections, on a énormément reculé sur toutes ces questions, puisque les dernières élections pour les administrateurs de la sécurité sociale doivent dater de 1983, si je me souviens bien. Oui, puis elles étaient bidons, en fait c'est depuis 1967 qu'il n'y a plus d'élections d'administrateurs. De Gaulle revient au pouvoir avec la détermination d'en finir, avec précisément ce sur quoi insistait Pierre, cette capacité communiste, si par communisme on entend la gestion par les travailleurs eux-mêmes du travail, et la démocratie sociale comme on l'appelle, le fait que ce soit des travailleurs qui gèrent le régime général de sécurité sociale est combattu de façon déterminée dès que de Gaulle revient au pouvoir, évidemment. Et puis est mis en pièce dans le régime complémentaire que le patronat met en place en réponse à la subversion communiste de 1946. Dès 1947, le patronat met en place un régime complémentaire de retraite qui lui est fondé sur le paritarisme, c'est-à-dire pas de gestion pour les travailleurs, c'est le patronat et son syndicat partenaire, à l'époque c'était FO, puisqu'FO va se créer en scission de la CGT pour être le partenaire du patronat dans la GIRC et l'ARCO, c'est sous l'incitation du patronat et de FO que se crée l'ARCO, et que donc les régimes complémentaires de retraite qui disent « Ah ben non, les retraités c'est pas des travailleurs, ils n'ont pas le droit au salaire, c'est des anciens travailleurs qui ont le droit au différé de leur cotisation ». Donc ce qui réinscrit le salaire dans sa logique capitaliste, alors que la logique communiste avait commencé à se mettre en place, c'est la GIRCARCO qui est créée, mais vous voyez la riposte patronale c'est tout de suite, et c'est sur ce régime-là qui est minoritaire, ça n'explique aujourd'hui que le quart des pensions, les trois quarts des pensions c'est dans la logique du droit au salaire, c'est sur ce régime minoritaire que Macron s'appuie pour dire « On va faire du, j'ai cotisé, j'ai droit des régimes à point à la matrice de la totalité des régimes ». Alors oui, Pierre sur cette période peut-être ? Ce que ça illustre aussi toute cette histoire, c'est que le gouvernement a attaqué avec la réforme actuelle en prétendant reprendre le drapeau du régime universel, alors qu'en vérité depuis 1947, il n'a cessé d'essayer précisément de mettre en cause les bases qui avaient été jetées par Croisat, qui justement unifiaient le système, au sens où on disait qu'il y a une part de la richesse créée par le travail qui s'est consacrée aux besoins de tous. C'est pour ça que moi je dis que la cotisation, ce n'est pas seulement du salaire différé, c'est du salaire mutualisé au service de tous, c'est-à-dire qu'on consacre une part au salaire et une part au bien-être de tous à la sécurité sociale. Et ça, on le prend sur la richesse créée par le travail et on le fait pour tout le monde. Donc l'ambition de Croisat, il n'a pas pu aller totalement au bout de ce projet, mais c'était d'aller plus loin. Donc la création des caisses, justement, ce que font les syndicalistes qui vont dans les départements à l'époque, c'est d'aller voir une par une les caisses qui existent pour les rassembler, pour les unifier, etc. Et l'ambition, elle était de faire entrer dans le système tout le monde. Il y a effectivement par exemple des secteurs de la société qui à l'époque n'ont pas voulu rentrer parce qu'il y avait des gens qui se sentaient extérieurs encore au monde du travail et puis qui n'ont pas voulu rentrer dans ce système-là, qui aujourd'hui d'ailleurs s'en mordent les doigts parce qu'ils sont souvent dans des régimes qui deviennent en difficulté. Mais cette entreprise de division, contrairement à ce que dit le gouvernement, c'est cette entreprise de division qui continue et qu'ils essayent de mener plus loin. La première grande attaque, effectivement, c'est 67. On commence à isoler les régimes et ils veulent continuer. Alors qu'à l'inverse, ce qui fait la force universelle du système, c'est justement ce principe de la cotisation et la question démocratique. Et probablement la question démocratique, la question du pouvoir des salariés sur l'égime, est celle sur laquelle il faudrait probablement hausser le plus la bataille aujourd'hui parce que c'est peut-être celle qui est encore le plus dans l'ombre alors que pourtant elle est une question essentielle. Mais malgré toutes les attaques qui ont été portées, il faut aussi dire que les bases jetées à l'époque ont permis de résister jusqu'à aujourd'hui et de maintenir, même s'ils s'étaient attaqués, que ça pourrait être beaucoup plus large et qu'il y a justement... C'est pour ça que personne dans cette bataille n'est pour le statu quo. Eux, ils sont en vérité pour la régression totale. Et nous, on est pour pousser, reprendre en fait les principes fondateurs pour les pousser plus loin et aujourd'hui en faire à nouveau dans la situation de crise. À l'époque, c'était dans l'après-guerre. Dans la situation de crise, un élément de relance sociale de tout le pays. Et c'est ces deux logiques qui s'affrontent. Donc, peut-être Denis, tu voudrais... Non, je voulais juste intervenir par rapport à ce que disait y compris Bernard. Il y a aussi une autre création à l'époque, puisque dans le plan complet que voulait mettre en place en brasse-croisaille, il y avait aussi une partie qui était liée au remplacement du salaire lorsqu'on était sans emploi, qui était l'assurance chômage, qui n'a pas été mise en place à l'époque pour diverses raisons, notamment parce qu'on était dans le plein emploi, mais qui a été ensuite mise en place au travers des ACDIC en 1957, où la gestion, et c'était l'une des premières... la première écueil à ce qu'était la sécurité sociale au régime général, a été un régime stricto paritaire, c'est-à-dire 50-50, qui donnera ensuite les caisses nationales sur le même ordre. Et les ACDIC ont été aussi créés avec forces ouvrières, avec l'alliance qui a été faite entre le patronat de l'époque, le CNPF et forces ouvrières, et qui n'étaient pas inclus, justement, dans le régime général de sécurité sociale. Ça a été le premier droit qui est sorti de la sécurité sociale et qui a été ensuite une erreur fondamentale, moi, à mes yeux, que de créer un droit comme celui-là. Ça devrait, et pour nous, en tout cas, on le revendique, c'est un droit hors du régime général, qui doit faire partie du régime général. Et d'ailleurs, une question qui est au centre que Philippe Martinez a posée à plusieurs reprises à la cantonade, dans les émissions, etc., et à laquelle personne ne répond qu'est-ce qui est « mais c'est quoi, aujourd'hui, une carrière complète ? » En vérité, derrière cette question, il y a quoi ? C'est qu'il faut redéfinir ce que c'est la vie. Et la question du temps passé dans les études, du temps passé dans l'inactivité forcée, quel chômage ou la précarité, et la question des périodes actives au travail, et bien, effectivement, nous, nous pensons qu'il faut cesser de renvoyer chaque salarié à la situation de sa carrière personnalisée, de plus en plus heurtée, parce qu'on va tirer tous ses salariés et laisser les autres en l'ombre, alors qu'il faut repenser ce qu'est une carrière. Aujourd'hui, une carrière, c'est une longue période de formation au début de sa vie, et des fois des périodes de formation au début de sa vie, des périodes éventuellement d'inactivité forcée, et des périodes de travail. Et tout ça, et bien, à la retraite, on doit pouvoir le comptabiliser pour pouvoir bénéficier, on doit pouvoir sécuriser tout ça. Donc il faut repenser ça sur la base des principes initiaux de la Sécurité sociale. D'accord. Oui, et ce que je vous propose, on fait une petite minute de pause, puisqu'il y aura un petit jingle qui va annoncer, qui reprend un film que tout le monde a vu parmi nous, qui s'appelle La Sociale de Gilles Perret, qui, vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut vraiment se le procurer, il faut aller le voir, puisque c'est vraiment toute l'histoire de la mise en place de la Sécurité sociale par un camarade qui, aujourd'hui, malheureusement, est décédé, qui avait 96 ans déjà, en 2016, lorsque le film... Oui, c'est ça, c'est Geoffrey de Frégonara. Et donc, on laisse une minute passer cette annonce de ce film que tout le monde est invité à regarder. Les Français ne supportent plus le système français de Sécurité sociale. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fonds politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. Camerades ! Les gens ne se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que, finalement, la Sécurité sociale est fondamentale. Et que tout le monde aura un gros risque. Forcément, puisqu'on meurt. Je suis le dernier poilu de la Sécurité sociale. Un des derniers ! Qu'est-ce que ça veut dire vivre sans protection sociale ? Ça veut dire que, lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre ? Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de Sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Bonjour la jeunesse ! Bonjour ! On était des travailleurs, donc la Sécurité sociale, c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la Sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la Sécurité sociale, c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement. Oui, donc là, nous avons vu dans la première partie la partie historique, la création de la Sécurité sociale. Et on va, dans cette deuxième partie, essayer d'aborder là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, moi, je vais aller très, très vite sur les 20, 30 dernières années telles qu'elles sont passées. On voit bien qu'il y a eu un certain nombre de coups qui ont été portés à la Sécurité sociale. L'absence désormais de démocratie, de vote pour les administrateurs, mais aussi des reculs, des reculs, une succession de reculs, puisque l'introduction probablement de la CSG a modifié profondément le système de cotisation assise sur la production de richesses. On a aussi eu un certain nombre de reculs quant aux droits, aux conquis, comme le disait Ambrasse-Pazin, parler plutôt de conquis. Notamment, évidemment, on est passé des 37 ans et demi de cotisation sur les 25 meilleures années. Maintenant, aujourd'hui, au lieu des 10 meilleures années, c'est les 25 dernières années. On est passé des 60 ans en 81 aux 62 ans sous le mandat de M. Hollande. Est-ce que, selon vous, on a affaire aujourd'hui... 62 ans, c'est Sarkozy, oui. C'est exact. Et est-ce que, selon vous, là... Ollande augmente la durée de cotisation. C'est exact, il passe de 37 ans et demi à 42 ans. Ah non, c'était déjà avant, mais enfin, il augmente jusqu'à 162, oui. Voilà. Donc on a quand même encaissé, depuis, je dirais, au moins une trentaine d'années, que des reculs. Alors aujourd'hui, est-ce que... Comment vous percevez donc le projet qui est le projet Macron, le projet... Est-ce que c'est un nouveau projet de société ? On voit bien qu'Androa Spaza avait un projet de société. Est-ce qu'on a affaire à un autre projet de société ? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut voir les choses ? Je crois que j'avais déjà résumé tout à l'heure. C'est pas... C'est un projet régressif. C'est une démolition, tout simplement. Quand on regarde les choses depuis... Ça a été cité par mes collègues tout à l'heure. Depuis 1947, c'est une volonté de saper au fur et à mesure l'édification qu'a mis en place Croizat. Et il y a des étapes là-dessus. Ils ont travaillé sur les paramètres, c'est-à-dire l'âge de retraite en particulier et puis les prestations. Moi, quand je dis ça, en écoutant là, je me dis qu'est-ce que Croizat nous dirait aujourd'hui ? Il nous dirait créer des amis. Faites la sécurité sociale d'aujourd'hui pour ce monde du travail tel qu'il est. Il y a eu des modifications considérables quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Mais il le dirait d'une manière solidaire et certainement pas individualiste, c'est-à-dire de ramener tout à un système par points dont on sait que la suite, c'est la capitalisation, tout simplement. Tout à l'heure, je disais qu'on veut revenir à ce qui se passait du temps des assurances sociales, à tous ces systèmes de capitalisation. Et quand ils nous disent que c'est pour faire un système universel, que vous les croisez d'une autre manière, avec la généralisation de la sécurité sociale, s'était dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de métiers, de professions qui s'y sont refusés. Mais ils voulaient cette généralisation d'une toute autre manière, c'est-à-dire faire monter tout le monde. Il faut se rappeler que le pays était totalement détruit par la guerre, une économie qui était complètement par terre, on va ainsi dire. J'ai parlé tout à l'heure de la faillite des systèmes de retraite, mais il fallait le redresser ce pays. Et il disait dans ses interventions à ceux qui disaient mais c'est pas assez, il faudrait aller plus loin, on va y aller étape par étape pour gagner vers les systèmes les plus élevés. Et là, il parlait des systèmes conquis par la lutte, par exemple les cheminots, d'arriver à ce niveau-là, de mettre tout le monde au même niveau, y compris la population. C'était grand quand même. Et cette idée, c'était de faire en sorte de créer du nouveau. Et du nouveau, aujourd'hui, on a vraiment besoin de le créer dans le sens que Croisa le voyait. C'était pas un sens, pour ainsi dire, émotionnel par rapport. C'est ce monde du travail dans lequel on essaye actuellement de retirer tous ses droits, c'est aujourd'hui la reconquête des droits. Et je pense que on doit avoir cette vision-là. Et il me semble que dans la bataille que mènent actuellement tous les salariés, et il y en a de plus en plus, avoir mis près de 1,5 million de personnes dans la rue, et puis après, toutes ces manifestations, ce que font les cheminots, EDF, la RATP, et puis, mais on n'en parle pas, y compris dans la métallurgie, il y a eu des milliers d'arrêts de travail depuis le début de cette bataille. Alors, c'est pas des arrêts de travail illimités, mais c'est des arrêts de travail pour participer aux manifestations, pour montrer. Je crois que là, il faut construire. Et Croisan, il nous dirait, construisez dans la situation d'aujourd'hui pour du plus. Alors, construire, construire, j'ai juste envie de signaler une petite chose, parce que Pierre, tu travailles aujourd'hui dans un centre de rééducation qui appartient à la métallurgie. Donc, c'est une réalisation concrète, une œuvre sociale concrète qui porte quelque chose. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le vis ? Parce qu'on a peu d'espaces concrets pour dire, ben voilà, on veut créer autre chose. Ce ne sont pas les maisons de santé de Macron avec des médecins privés, avec des honoraires libres, mais c'est tout à fait autre chose que défend la CGT et la CGT gère un certain nombre d'institutions, peu de gens le savent, qui sont les prémices de ça. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot ? Alors, donc, le point de départ de ces réalisations sociales de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, c'est 1936. C'est-à-dire qu'il y a eu une vague d'adhésion au syndicat CGT et à la Fédération de la métallurgie. ils se sont retrouvés devant, je ne dirais pas un pognon de dingue, non, devant des sommes assez importantes. Et donc, il y a eu des décisions qui ont été prises. Je pense, il y avait Benoît Frachon qui était très impliqué aussi là-dessus. Donc, Croisa, bien sûr. Et donc, ils ont décidé d'investir sur deux domaines. C'est la formation et puis, donc, un centre de santé qui s'appelait la polyclinique des métallurgistes. Donc, à cette époque-là, effectivement, il n'y avait pas de sécurité sociale ou du moins, c'était très très bas le niveau de sécurité sociale. Et donc, c'était situé dans le 11e arrondissement, ce centre de santé. Et il y avait beaucoup de métallurgistes dans cet arrondissement et ça leur permettait d'aller se soigner à moindre frais. Donc, ensuite, la formation, là, aujourd'hui, ça s'est transformé en direction d'un public qui sont les travailleurs handicapés. Donc, l'esprit, c'est le droit à la réparation. C'est des gens qui se retrouvent avec une reconnaissance de travailleurs handicapés et on leur propose des formations qui vont permettre de repartir vers le monde du travail. Alors, c'est-à-dire, la démarche, c'est de les faire sortir de la prise en charge sociale et puis, de les remettre en route vers l'emploi. Alors, ils vont consommer, ils vont payer des impôts, ils vont payer des cotisations. Donc, aujourd'hui, il y a des attaques contre ces établissements. On dit que c'est des établissements qui coûtent trop cher. Mais, en fin de compte, c'est-à-dire, à mon sens, ils ne coûtent pas cher, c'est juste de l'investissement. Et cet investissement, on va le récupérer à un moment donné quand ces gens vont retourner vers l'emploi pour consommer, payer des impôts, payer des loyers, payer des cotisations. voilà, c'était un petit peu ça à l'esprit. Et puis, ensuite, concernant le centre de santé, donc, c'est lui qui a impulsé l'idée de l'accouchement sans douleur. Alors, à mettre entre guillemets, puisque les femmes qui ont accouché diront que ça ne se passe pas sans douleur. mais il y avait une préparation à l'accouchement qui permettait de gérer beaucoup mieux donc l'accouchement. Et donc, c'est le résultat des travaux du docteur Fernand Lamaze, qui était allé étudier, qui était allé s'intéresser un petit peu aux études de Pavlov et qui était revenu en disant qu'il avait vu des maternités dans lesquelles les femmes accouchaient sans crier et sans pleurer. Et quand il est revenu, bon, bien sûr, il remettait en question un petit peu les pratiques habituelles donc il s'est retrouvé avec tout le corps médical qui s'est remetté un petit peu en question leurs pratiques. Donc, ils se sont opposés à lui. Il y a eu aussi, comment dire, toutes les congrégations religieuses parce que dans la Bible, c'était écrit qu'il fallait accoucher dans la douleur et l'ignorance. Et donc, il a pu exercer dans cet établissement qui était l'œuvre sociale des travailleurs de la métallurgie. Oui, donc ça peut paraître une diversification mais je crois que c'est quand même important. Peu de gens savent effectivement que la CGT a cette particularité. Peut-être va-t-elle retrouver aussi si elle a des projets dans l'avenir cette vocation à innover. Tu parlais d'innovation. Eh bien, oui, la CGT peut gérer des hôpitaux, peut gérer un centre de rééducation la vie ouvrière est allée faire un portage, je suis allé faire un portage à Jean-Pierre Thimbaud qui oeuvre effectivement à réhabiliter des travailleurs qui ont eu des accidents, etc., qui a des résultats excellents. Eh bien, oui, le syndicat peut aussi faire ça. alors la question que je voulais vous poser mais c'est quel projet est-ce qu'aujourd'hui la CGT, quel projet aujourd'hui est-ce qu'on a en alternative à ce qu'elle nous prépare ? Est-ce qu'on a encore quelque chose à proposer ? Peut-être je vais commencer par Denis. Oui, quelques mots déjà sur ce que tu disais tout à l'heure, je crois que sur la vision qu'a Macron de notre société, nous on l'a un peu défini y compris dans le document d'orientation qui va préparer notre prochain congrès de notre fédération au mois de mai qu'on a défini sous un terme qu'on appelle la start-up nation. C'est un peu là-dedans qui veut nous enfermer où on est chacun l'auto-entrepreneur de sa propre vie avec tous les risques que ça comporte. C'est-à-dire que là dans son idée si on le rapporte à la sécurité sociale on remplace la carte vitale par la carte bleue. C'est un peu le système aux Etats-Unis si tu as de l'argent et si tu as une carte bleue qui est bien garnie tu pourras te faire soigner mais si tu n'as pas d'argent pour te faire soigner tu n'iras pas te faire soigner y compris aujourd'hui on ne sait plus et c'est peut-être à tort et c'est peut-être un de nos rôles aussi qu'on devrait avoir en tant qu'organisation syndicale ce que coûte une nuit d'hospitalisation ce que coûte le traitement d'un cancer basique on a l'impression quand on y va à l'hôpital parce qu'on est remboursé que ça ne coûte pas grand-chose et en fait ça coûte et c'est un vrai des sommes importantes et je pense que si on rappelait y compris aux salariés ou aux gens que évidemment si demain la sécurité sociale disparaissait on serait dans un système individualisé vis-à-vis de la protection sociale qui ferait que si vous avez un boulot une bonne mutuelle et bien vous serez à la limite remboursé et encore vous aurez des clauses etc ce que n'a pas la sécurité sociale aujourd'hui donc je crois que ce projet de société qui est fondamentalement libéral capitaliste par essence est pour nous extrêmement dangereux et nous on le juge à l'inverse de la sécurité sociale qui est pour nous une innovation qui est quelque chose de moderne qui était compris dans les jours heureux c'est pour nous un retour complètement archaïque aux années 20 aux années 25 vis-à-vis de la protection sociale quelques éléments quand même de détricotage y compris de la sécurité sociale qu'on a eu au-delà de la mise en place des branches qui a quand même exposé le régime général en quatre branches distinctes ça a été y compris la CSG où ça a été la fin des allocations familiales en tout cas qui les étaient cotisées sur les cotisations qui a été le premier non-impôt qui en est un en fait et qui est le début de la fin pour nous ce qu'on considère de la cotisation de la cotisation sociale ensuite il y a eu la mise en place du projet de loi de financement de la sécurité sociale ce qu'on appelle les PLFSS sous Juppé qui a l'air enfermé le budget de la sécurité sociale sous un contrôle étatique qui est pour nous insupportable puisqu'on veut qu'il revienne dans les mains des salariés et enfin pour les caisses de sécurité sociale la mise en place un peu plus tard des conventions d'objectifs de gestion où là on va y compris imposer des diminutions drastiques de personnel je rappelle que depuis la mise en place des coches on a eu 30 000 suppressions de postes dans l'ensemble des caisses de sécurité sociale c'est un véritable plan social à l'échelle de la sécurité sociale on a eu 30 000 suppressions de postes on en est là aujourd'hui dans la sécurité sociale et nous le projet que l'on défend aujourd'hui à la CGT c'est le retour au plan complet de sécurité sociale au travers d'une sécurité sociale à 100% qui inclurait l'ensemble des droits la retraite la famille mais on parle aussi de l'assurance chômage de l'aide à domicile pour tout ce qui est la prise en charge du troisième âge et évidemment le retour à la cotisation sociale et à la gestion par les salariés au travers d'élections de la sécurité sociale donc nous notre projet que l'on défend aujourd'hui y compris au travers de la bataille telle qu'elle est amenée sur les retraites c'est notre sécurité sociale à 100% y compris juste pour finir je reprendrai là la phrase que disait Ambrasse Croisa c'est pour contre les aléas de la vie et y compris la retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort alors on voit là que ce que nous propose le gouvernement et je pense tout de suite aux travailleurs aux écoutiers c'est pour eux directement de l'égout au carreau il faut être clair et là c'est insupportable aux yeux des travailleurs alors projet de société je pense que le parti communiste a une vision aussi par rapport à cette ce qu'on est à la fois en train de mettre en place et est-ce que ça correspond est-ce qu'il y a des alternatives et moi je repartirais de ce que disait de ce que disait Bernard tout à l'heure s'il fallait créer aujourd'hui s'il fallait penser de manière parce que Macron il nous bassine avec le nouveau monde mais en vérité il ne nous parle jamais d'un nouveau monde lui il nous dit la seule chose qu'il nous dit c'est on vit plus longtemps donc il va falloir travailler plus longtemps donc prolongeons l'exploitation et en gros payez-vous votre droit à continuer à travailler et en dehors de ça quelle idée nouvelle ces gens-là portent sur la société aucune donc moi je crois que nous on regarde le monde autrement effectivement le monde a changé une des choses qui a changé c'est que les gens qui travaillent produisent dans leur vie active beaucoup plus de richesse qu'avant et de manière très importante alors ça nous a déjà permis d'ailleurs de consacrer plus d'argent aux retraites c'est que on en consacrait il y a trop mais on peut continuer à le faire et évidemment ces richesses supplémentaires nous on propose de les consacrer à des sujets d'émancipation humaine la question il y a des choses qu'on régressait de manière formidable par exemple pour la jeunesse et pour les enfants qu'est-ce qu'on invente pour faire accéder à la jeunesse aux enfants le droit de vacances la culture etc rien dans le monde d'aujourd'hui on a des projets très pauvres par rapport aux possibilités qui sont celles du monde d'aujourd'hui donc je pense qu'il y a et puis il y a des besoins de sécurisation pour ceux qui sont dans la difficulté qui sont de plus en plus nombreux on veut aujourd'hui on n'accepte plus l'exclusion du handicap et on veut que ces gens là vivent à égalité dans la société il faut consacrer des moyens à ça on n'accepte pas que les gens qui vivent justement plus vieux vivent comme ils vivent aujourd'hui ou plus exactement comme ils meurent aujourd'hui dans les EHPAD et on veut inventer des nouvelles possibilités de sécuriser la vie de ces gens donc des besoins sociaux il y en a énormément et il y a des richesses pour le faire mais évidemment l'autre question c'est que la bataille qui se mène sur la sécurité sociale c'est qu'en vérité contre le projet de Croisa qui était de dire on va consacrer une part des richesses et en vérité on a vu une part croissante des richesses eux disent on va faire échapper de plus en plus de richesses à la cotisation sociale telle que la pensée Croisa et les donc il y a des sommes importantes qui échappent à la cotisation sociale tous les systèmes d'exonération de cotisation sociale c'est des centaines de milliards qui manquent dans les caisses de la sécurité sociale parce qu'on dit il y a maintenant des gens qui ne cotisent des patrons des entreprises qui ne cotisent plus à la sécurité sociale là Macron invente un truc supplémentaire au dessus d'un certain nombre de plafonds de la sécurité sociale on cotisera plus à la sécurité sociale pour ouvrir la voie à la capitalisation pour ça quelqu'un me disait que c'est quand même 60 milliards d'euros de moins dans les caisses de la sécurité sociale pour les deux décennies à venir rien que cette mesure donc il faut récupérer cet argent il faut que on mette fin à ce système d'exonération de cotisation sociale et il faut que la cotisation sociale telle que la pensée Croisa pour tous redevienne effectivement la règle ce qu'elle n'est pas aujourd'hui et quand on remplace les cotisations sociales par des impôts parce qu'aujourd'hui 50% des recettes de la sécurité sociale ne sont plus des recettes issues de la cotisation mais en vérité sont fiscalisées c'est toujours les salariés qui payent donc on paye doublement on paye la cotisation sociale et quand il s'agit de payer l'impôt c'est même pas comme dans la cotisation sociale avec une part payée par les salariés et une part payée par le patronat là c'est 90% payé par les salariés parce que le système fiscal aujourd'hui en France il est payé à 90% par les salariés et puis on a cette immense masse des revenus financiers qui a explosé avec la mondialisation financière et qui échappe à toute cotisation donc il faut des projets des projets d'invention de nouveaux droits sociaux la société en reborge et il faut aller chercher il faut rétablir la plénitude du système de cotisation sociale pour aller récupérer toutes ces richesses et combattre cette idée que soi-disant on manquerait d'argent pour financer la sécurité sociale alors que c'est eux qui organisent la pénurie de ressources de la sécurité sociale la sécurité sociale manque de ressources mais cette pénurie elle est organisée par les lois successives des gouvernements qui mettent en cause le principe de la cotisation sociale telle que Croisa la pensée pour vous la CSG c'est un impôt c'est un impôt oui c'est une ressource fiscalisée qui touche principalement les revenus salariaux c'est un impôt sur les salaires oui parce que y compris c'est la porte d'entrée de main à ce qui est en train d'être réfléchi avec ce que Macron a appelé France recouvrement qui est la fusion du réseau des URSAF avec les impôts et là on arriverait dans une espèce de boucle terminée où on aurait effectivement la disparition à un moment donné complète de la cotisation et là c'est dans les tuyaux puisqu'il y a un rapporteur qui a été mis en place pour travailler sur cette question là de fusion des URSAF et de l'impôt on voit bien l'explosion le démantèlement de la Sécu qui est en train de se programmer avec cette bataille sur les retraites il y a la caisse vieillesse qui explose la famille s'est faite au travers de la CSG et demain avec la mise en place du RUA qui sera un espèce de filet de sécurité à bas niveau c'est l'explosion de la caisse d'assurance maladie et là c'est ça le projet qui est derrière derrière la réforme il y a l'ensemble de la réforme et c'est ça y compris que l'on combat aujourd'hui en combattant cette réforme des retraites on combat aussi quelque part le démantèlement programmé de la sécurité sociale tel que le veut le patronat et le gouvernement aujourd'hui en place la cotisation sociale le croisa en quelque sorte c'est le prélèvement à la source sur la richesse créée par le travail et le départ et c'est ça qu'il faut défendre et je rajouterai là je reviens à Beveridge il s'oppose à Beveridge parce que Beveridge en Angleterre c'est l'impôt c'est l'impôt qui l'emporte à l'assemblée constituante il y a un débat là-dessus et il va par son discours faire la démonstration que c'est la cotisation qui doit l'emporter et non pas l'impôt il va gagner là-dessus puisque l'assemblée constituante se prononce à l'unanimité pour la cotisation et donc c'est là qu'on voit le retour aussi en arrière et de retourner sur d'autres choses effectivement et aller moi je dis que cette histoire de retraite à point c'est simplement pour préparer le terrain et reprenons ce que disait Kessler en 2007 dans Chalange en disant qu'il faut faire disparaître le vice-président du BDF de lui et même un assureur d'ailleurs c'est un assureur il vient du monde de l'assurance et il était à cette époque-là vice-président du BDF dans laquelle il disait tout simplement qu'il fallait retirer le compromis historique de la libération et en disant de 45 à 52 il faut qu'il y ait tout ça il faut détricoter méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance et ça le faisait arriver et c'est ça qui est tout le discours de Macron et de Deleuwe c'est d'arriver à ça alors Bernard Friot je crois que vous avez une réflexion sur cotisation salaire revenu universel vous êtes devant debout d'ailleurs sur cette affaire de revenu universel vous partagez cette analyse sur l'importance de la cotisation versus versus impôts ça dépend c'est-à-dire l'impôt qui paye les fonctionnaires comme titulaires de leur grade et de leur salaire c'est un bon impôt la CSG qui se substitue à la cotisation en maladie ou chômage ou famille c'est un mauvais impôt la cotisation qui finance le droit au salaire à la qualification personnelle des soignants c'est une bonne cotisation la cotisation à la GERCADARCO ou mutuelle c'est une très mauvaise cotisation donc il faut voir à quoi ça sert mais ce qui importe pour moi pour tirer en avant toute l'immobilisation actuelle c'est d'avoir un projet qui reprenne la dynamique d'unification qui était au coeur de la pratique de Croisa et de la CGT en 1946 et donc en matière sur le débat précis des retraites être fidèle à cette dynamique c'est proposer un régime unifié de retraite sur le plus favorable c'est à dire maintien de 100% du meilleur salaire 100% du meilleur salaire net 75% du brut c'était ça mais je crois que 75% du brut c'est pas clair pour personne en réalité avec les deux points de cotisation 22 points de cotisation salariée 75% du brut c'est 75% du net c'est 100% du net pardon donc la revendication de fonds c'est 100% du salaire net des 6 meilleurs mois pour tous c'est comme ça qu'il faut unifier le régime non pas nous lancer en des batailles corporatives régime spécifique par régime spécifique mais dire chiche à Macron dire bien sûr que nous voulons un régime unifié c'est dans notre ADN c'est pour ça que nous sommes communistes c'est pour ça que nous héritons de la fédération CGT de la métallurgie et de Croisa en 46 c'est donc un régime unifié bien sûr avec pour tous 100% de son meilleur salaire net c'est à dire celui des 6 meilleurs mois et cela quelle que soit la durée de cotisation je pense qu'il faut absolument finir avec l'introduction de la durée de cotisation qui est la double peine pour les femmes et puis qui surtout signifie que ah mais non les retraités ne travaillent pas c'est leur travail passé qui justifie qu'ils ont droit à pension ça veut dire qu'en permanence on s'inscrit dans la définition capitaliste du travailleur le travailleur c'est quelqu'un qui a un poil qui n'est pas revêtu une qualification qui n'a pas droit au salaire comme droit politique il a droit à un panier alors le RUA un revenu universel d'activité comme minimum et puis un compte personnel d'activité très contributif c'est ces deux piliers de ressources qui doivent se substituer au droit au salaire alors que les communistes ont construit un droit au salaire lié à la personne et c'est cela qu'il faut généraliser lors d'une prochaine bagarre contre les frais d'inscription en hausse et les prêts aux étudiants ce sera une bagarre pour le droit au salaire à 18 ans c'est à dire faire du salaire non plus la contrepartie de la subordination à un employeur mais un attribut même de la personne voilà un projet qui sort le statut du travailleur de son aliénation capitaliste et qui est un projet communiste que nous pouvons porter de façon fédérative parce que là on voit très bien qu'on n'est plus dans l'opposition des uns et des autres on est dans une bataille fédérative où l'enjeu en permanence c'est de sortir la personne de sa dépendance en permanence à un marché comme travailleur indépendant des biens et services ou un marché du travail comme employé un marché qu'il ne maîtrise pas du tout dont il faut le libérer pour attribuer c'est tout l'enjeu de Croissant en 46 quand il dit les parents en droit au salaire c'est pour cela que Rocard va avoir une telle obstination mais non les parents n'ont pas droit au salaire les parents c'est des victimes qui subissent le coût de l'enfant ils ont droit à un impôt de solidarité la CSG et lorsque Croissant dit les retraités en droit au salaire la réponse de la classe dirigeante bien sûr que non qu'ils n'ont droit pas droit au salaire ils ont différé de leur cotisation et une des manifestations de ce droit au différé c'est la question de la carrière c'est pour ça qu'il faut absolument supprimer le calcul de la carrière dans le droit à pension et moi je pense que si on voulait être fidèle vraiment encore plus à des régimes qui dès 50 ans quand on prend les cheminots actifs etc ont garanti un droit à retraite le droit à retraite c'est pas le droit de ne plus travailler c'est le droit de ne plus avoir à besoin d'aller sur le marché du travail pour avoir un salaire c'est le droit au moment où on devient titulaire de son salaire pour moi 50 ans c'est l'âge le plus le plus décisif aujourd'hui si on est licencié à 50 ans on est absolument sûr de ne pas retrouver un emploi à la qualification du même type si on est dans une boîte à 50 ans de trois choses l'une en gros c'est soit on s'emmerde parce qu'on a fait le tour mais on n'ose pas partir parce que nos droits sont liés à l'emploi soit on adore son boulot mais on ne peut pas le faire parce que c'est les soignants par exemple soit on a aimé le boulot qu'on a fait mais on ne l'aime plus parce que le new public management le management ça l'a transformé en un truc qui est entièrement contre notre déontologie et bien ces cinquantenaires là qui sont en pleine possession de leurs moyens il faut les rendre titulaires de leur salaire il faut qu'ils deviennent les agents non licenciables moi je pense qu'il faut que les retraités les nouveaux retraités soient aussi non licenciables les agents non licenciables de l'auto-organisation des travailleurs au travail tant que les travailleurs accepteront de faire un boulot avec lequel ils ne sont pas d'accord on n'arrivera pas à avancer il faut maintenant conquérir le fait de ne travailler que sur des objets de travail avec lesquels on est en accord on est bien loin on est bien contre courant des réformes qui sont en train de nous mettre aujourd'hui il nous reste 4 minutes je souhaiterais que chacun d'entre vous nous dise un petit mot sur ce qu'ils pensent de l'état de la mobilisation aujourd'hui est-ce que qu'est-ce qu'on porte est-ce qu'on est en capacité après 2 mois quand même on voit qu'on est dans une espèce de stagnation on a cette injonction à trouver 12 milliards comment vous voyez à la fois cette actualité cette mobilisation inédite et la façon dont elle est en train d'évoluer alors je ne sais pas qui veut dire un mot là-dessus M.Bernard mais plein de salariés qui commencent à bouger à se rendre compte de ce qui se passe ce n'était pas encore évident au mois de septembre ils ne savent pas ce qui allait se produire mais au fur et à mesure regardons les sondages c'est quand même là on n'est plus sous la défensive je pense on a amorcé quelque chose à l'offensive je crois que la CGT là-dessus elle joue un très grand rôle c'est notre organisation mais moi j'en suis fier actuellement de voir que notre organisation elle est à la tête pas simplement d'une manière défensive pour défendre un passé qui est très qui est formidable mais en même temps pour envisager et ça vient j'écoute Philippe Martinez dans son discours il porte ces questions-là quand on porte l'idée du retrait en même temps on dit qu'on veut quelque chose mais cette mobilisation qu'il y a actuellement moi je pense qu'elle est loin d'être terminée et quand on voit aussi que d'autres catégories comme les avocats tout ça qui bouge tout ce monde-là qui bouge qui ne voulait pas pour certains d'ailleurs se mettre dans la sécurité sociale à la libération et qui voit bien l'importance que ça peut avoir aujourd'hui dans un monde tel qu'il est moi je crois que c'est formidable et je dis ça en tant que retraité un peu loin peut-être des choses et puis ça peut aller encore plus loin moi j'espère beaucoup à un mouvement offensif bien alors oui Denis peut-être oui parce que moi je rejoins ce que dit ce que dit Bernard parce qu'on enfin s'il y a quelques mois où y compris dans tous les discours qu'on entendait avec ce qu'on avait vécu au travers des gilets jaunes savoir que les syndicats n'existaient pratiquement plus que le mouvement syndical était moribond que la CGT n'arrivait plus à mobiliser etc ne dire qu'aujourd'hui on en serait là avec une grève qui dure depuis plus de 60 jours chez Radio France parce que c'est plus longtemps que chez les cheminots ceux qui sont en grève depuis plus longtemps c'est Radio France sans parler de ce qui s'est passé auparavant dans le mouvement hospitalier dans les urgentistes etc qui eux sont en grève déjà pratiquement depuis un an voire deux ans pour certains y compris enfin moi je trouve que c'est formidable ce qu'on a réussi à mettre en place je crois qu'il faut mesurer l'impact que va avoir ce mouvement aujourd'hui sur l'ensemble de la population avec encore au grand désarroi d'ailleurs de ce gouvernement plus de 62% de la population qui soutient l'action et qui y compris demande le retrait du projet là où je pense où on a un effort à faire et je trouve que la communication confédérale les quatre pages etc que deux quatre pages qu'on a fait plus de 3 millions d'exemplaires c'est du jamais vu dans l'organisation depuis très longtemps qui ont été distribués et bien il faut continuer à expliquer qu'effectivement il y a un autre projet possible que ce que disait Laurent notamment sur le financement il existe l'argent il y en a on le voit tous les jours sur les dividendes qui sont versés etc donc c'est pas un problème d'argent c'est bien un problème de choix de société et c'est ça qu'il faut qu'on arrive y compris pour que les gens rentrent aujourd'hui encore plus dans le mouvement et moi je suis d'accord ce n'est pas fini on en discutait encore aujourd'hui au CCN donc ce que les médias appellent le parlement de la CGT je sors du CCN justement je sors et y compris à l'intérieur de ce CCN il y avait un vrai espoir y compris une analyse des copains qui disaient ce qu'on a réussi à faire que ce soit dans les départements avec des départements qui ont mis 10-15 000 personnes dans des villes où ça s'était du jamais vu peut-être en 68 ou peut-être en 36 mais voilà il y a des choses nouvelles qui arrivent y compris des professions qui se reparlent entre cheminots les compagnies de l'énergie les ports et locs les organismes sociaux les hospitaliers il y a des vraies rencontres qui se font des synergies extrêmement intéressantes et puis malgré tout une inter-syndicale qui tient quand même jusqu'ici et ça c'est important aussi même si on n'est pas dans le contexte belge où il y avait une unité syndicale parfaite qui a permis de faire reculer le gouvernement sur la retraite à point d'ailleurs les syndicats belges nous regardent d'ailleurs aussi mais malgré tout je trouve que ce qu'on a fait est formidable et je pense qu'on est à ça de gagner je pense qu'on est à ça de gagner et je pense qu'il faut qu'on continue qu'on insiste et qu'il y aura des nouvelles journées qui vont être décidées par l'inter-syndicale on mettra encore des millions de gens dans la rue moi j'y crois et je crois qu'il faut qu'on gagne absolument sur cette question et cette bataille de la retraite et du projet Macron d'ailleurs on a vu qu'Edouard Philippe a déjà choisi de repartir au Havre donc il y a déjà les petits signes alors on fait un petit peu de rame là on a dépassé mais bon est-ce que chacun d'entre vous partage cette analyse on est à ça de gagner Pierre Laurent ? oui moi je pense qu'on n'est pas du tout au bout de ce mouvement et d'une certaine manière même je dirais qu'au plan politique on est probablement peut-être au début de quelque chose aussi c'est-à-dire de la création d'un nouvel espoir d'un nouvel espoir politique il y a beaucoup de gens qui entrent en fait dans le mouvement enfin à ce niveau-là pour la première fois un militant de la RATP me disait que la moitié des salariés de la RATP sont rentrés à la RATP depuis 2010 c'est une autre prise qui a énormément renouvelé parce qu'il y a eu beaucoup de départs en retraite donc c'est une génération entière qui fait l'expérience d'une lutte donc il y a énormément de débats dans le pays de débats sur la retraite de débats politiques de débats sur la situation ça déborde beaucoup la question des retraites parce qu'on voit qu'il y a des très grandes questions de société qui sont posées je lisais un sondage qui n'est pas seulement français d'ailleurs mais qui montre que la question de la mise en cause du capitalisme grandit elle grandit en France elle grandit dans beaucoup de pays d'Europe elle grandit même aux Etats-Unis c'est le candidat démocrate qui met le plus en cause le système capitaliste dans son discours qui est en train visiblement de percer à nouveau donc il y a quelque chose qui se passe mais évidemment il faut obtenir des victoires et je pense que le gouvernement chaque jour qui passe est de plus en plus affaibli sur les retraites donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement il y a des choses qui peuvent être gagnées et en même temps il faut construire des victoires politiques qui ont au-delà même de la seule victoire sur les retraites mais faisons les choses dans l'ordre on a déjà gagné cette bataille on en gagne un autre après Merci Pierre alors je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un petit mot parce qu'on a vraiment dépassé là le noeud timing peut-être Pierre puisqu'on avait commencé par toi tu es quand même le petit-fils d'Ambroise Croisa alors si tu veux Moi ce qui me fait énormément plaisir c'est de voir à quel point les gens sont attachés à l'héritage d'Ambroise Croisa c'est extraordinaire et aussi ce que j'ai vu dans ce mouvement social sur les réseaux sociaux on m'avait transmis une image ce que j'ai adoré c'était l'esprit créatif qui a été donné il y avait une pancarte sur laquelle il y avait une fête dessinée et c'était marqué Ambroise Croisa fait de la protection sociale à louer Dieu j'ai trouvé ça magnifique bon voilà c'est à dire il y a cet attachement à ce qui a été mis en place au personnage aussi parce que je pense que le personnage lui-même est attachant donc bien sûr moi qui suis le petit-fils ça me fait énormément plaisir et puis bon voilà toute cette créativité qu'il y a autour de ça bon ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir bien l'espoir on va terminer cette émission sur cette note il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre participation merci 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 à toi moi je suis rien merci 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 merci